Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que l'élégance c'est surtout dans le comportement et puis peut-être dans la façon de soutenir, la façon de parler, plus que vraiment dans les vêtements. Je pense que c'est pas nécessaire d'avoir des vêtements très chers pour être élégante, c'est souvent pas le cas d'ailleurs. J'ai parti au Japon plusieurs fois, au départ pour mon plaisir et en fait sur place j'ai rencontré une photographe qui m'a proposé de faire un shooting avec une jeune créatrice et ça s'est enchaîné en fait, j'ai travaillé pour d'autres créateurs un peu de la même génération. Si je te dis vintage, qu'est-ce que ça évoque pour toi et est-ce que toi-même tu vas shopper ? Là ça j'ai acheté ça en voyage à Sarajevo, ça c'est un truc vintage que j'ai acheté à Avignon où j'étais très jeune, j'avais 17 ans. Ça c'est Sandro et ça c'est des chaussures que j'ai acheté à Lubiana parce que j'ai fait un road trip, c'était censé être très aventurier mais j'ai pas pu me rembâcher d'acheter une paire de chaussures. Et ton chapeau ? C'est Sandro, je m'y suis mise aussi l'année dernière, tout le monde s'y met je crois au bout d'un moment. Quand tu fais ton shopping à Paris, où est-ce que tu vas ? Est-ce que tu es très jeune créateur ou est-ce que tu mixes un petit peu ? Alors moi je mélange un peu tout, mais j'ai quelques petites adresses que j'aime beaucoup, notamment une adresse, une boutique qui s'appelle La Boutique, à Etienne Marcel. Alors Carven ça représente vraiment ce que j'aime moi, les petits cols, les petites robes. Et sinon, ça dépend des... Ah bien sûr si j'aime bien Céline, enfin j'aime bien Phoebe Philo, voilà. Tu m'as parlé justement d'un éteignement fashion qui se passe au Japon. C'est la Tokyo Girls Fashion Week, en fait c'est assez amusant, c'est un peu comme la Fashion Week, c'est des filles qui défilent sur les podiums, c'est que des mannequins qui sont très connus là-bas, elles défilent gratuitement. Il y a une partie qui est reversée à des associations d'ailleurs, et c'est amusant parce que les filles crient le nom des mannequins ou des marques en bas des podiums, elles sont hyper excitées. Les japonaises sont très réservées et parfois elles peuvent être complètement hystériques et c'est très... Ouais ouais ouais, c'est ça. Zara, merci beaucoup pour ce parcours mode. Rendez-vous dans un lieu de la Fashion Week sur un défilé ou ailleurs. Merci, je suis. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.